Xavier Janss, vous avez réalisé Farang, ça sort le 28 juin au cinéma avec Nassim Lies, qui est à côté de vous, et Olivier Gourmet. Le pitch, de manière plus claire, c'est quoi ? Le pitch, c'est le personnage de Sam, qui est en réinsertion, qui sort de Samir, qui sort de prison, et qui veut vivre une réinsertion normale, et là il tombe sur des mecs de son passé qui vont le ramener dans la délinquance, et malheureusement il va y avoir un accident qui va l'obliger à fuir vers la Thaïlande, et cinq ans plus tard, son passé va le rattraper. Mon passé me rattrape tout le temps, en fait. Tu veux nous en parler de ton passé ? Mon passé, mon passé en tant que Nassim ou mon passé en tant que Samir ? En tant que Nassim, ça ira. Tu veux vraiment que je te parle de Samir ? Non, de toi, vraiment. De moi, de mon passé ? Mon passé est connecté avec cette charmante amoiselle. Il y a des dossiers. On était en train de se dire que se retrouver là 15 ans après, c'était quand même un truc du coup. 15 ans après quoi ? Après quoi, c'est ça. Il n'y a rien eu, mais 15 ans après le lycée, parce qu'on était tous les deux au lycée Alphonse Daudet, à Nîmes. Et c'est marrant, parce que je n'ai même pas fait un rapprochement en arrivant. C'est renvoyant. Je l'ai appelé Pauline Roboul. Quand tu dis le nom de famille, je sais que ça vient du lycée. Je sais que ça vient du Roboul au tableau. Et donc, Denis-moi. Denis-moi ici, c'est assez marrant. C'est émouvant. Je suis contente pour Nassim. Il a toujours voulu faire le métier qu'il fait. Et puis, quand on vient d'une ville, une petite ville comme ça, ils étaient deux. Il y a eu Folco aussi avec toi. Et voilà, c'est deux super acteurs aujourd'hui. Moi, ça me touche beaucoup de voir qu'ils sont arrivés là où ils avaient envie d'être. Et toi aussi, Pauline ? Complètement, moi, je suis ravie. Pauline, elle est très littéraire. Julien Dereux aussi, pour une petite anecdote. Julien Dereux qui est aussi à Donner. Je pense que le lycée de Donner, il est créateur de... De talent. C'est TikTok. C'est ça. J'étais moi-même au lycée. Tu étais bien ici, tu étais à Donner. Tu y es toujours, tu as très... Oui, j'y suis toujours. J'ai sauté plusieurs classes. C'est pour ça que je suis au lycée. C'est quoi justement ton histoire à toi ? Comment tu es arrivé du lycée de TikTok à maintenant ? Je ne suis pas sur TikTok, mais pour faire court, j'étais à Donner à Nîmes. Je faisais de la boxe, moi, je faisais du kickboxing. J'ai fait la finale des championnats de France à la Salle de Jappie, tu dois connaître, à Paris. Première fois de ma vie que je viens à Paris. Là, je deviens champion de France, dès moins de 21 ans. Là, je rencontre deux acteurs, dont un qui était de ma région, Youssef Hd. Très bien. Et c'était il y a 14 ans. Il est très bien Bourville. Tu vois, Youssef, qui est acteur. Et je me dis, ok, d'accord, donc on peut venir de là d'où je viens et être acteur. Et donc, je rentre, je dis à ma mère, j'arrête la fac, Vauban. École de droit, le droit, j'arrête et je monte à Paris pour essayer d'être acteur. Et après, McDo, McDo, des bars, des bars, Montana, Montana, premier rôle. Et après, les Ascars, et voilà. Mais c'est drôle, cette phrase de plein de gens qui disent, je monte à Paris pour essayer d'être acteur. Comment ça se passe concrètement ? Comment on y arrive ? Il y a plein de schémas différents. Oui, je sais qu'il y a le covoiturage aussi. Moi, je sais que c'est un conseil que je donnerais, parce qu'il y en a plein qui me disent, t'as pas un conseil ou quoi ? Ce que j'ai fait, moi, c'est que comme j'avais pas de thunes et qu'il m'en fallait, j'avais un prêt à la banque BNP 0%, à auto 0% pour les étudiants. Du coup, je me suis dit, je vais faire une école de cinéma, donc je suis allé à l'Essera. J'ai eu un prêt de 15 000 euros, j'ai payé 7 000 balles à l'Essera. Il me restait 7 000 euros pour vivre. À côté de ça, je travaillais au Doma, je faisais mes petits trucs. Mais ce qui est fou, c'est que c'est à l'Essera que j'ai rencontré des réalisateurs avec qui je tourne aujourd'hui. Dont Xavier Jeans, non, c'est pareil, pas Xavier. Non, c'est pareil. Qui a beaucoup redoublé. Moi, j'ai fait une web-série qui a marché en passant Béchaud, et le réalisateur, je l'avais rencontré à l'Essera. D'accord. Qui est le fils de François Hollande. Exactement. Julien. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse très fort, je sais pas si on embrasse. On embrasse-le où tu veux. Xavier Jeans, habitué à des grosses productions hollywoodiennes, des films d'action avec des armations dans tous les sens, et des cascades, notamment Hitman. Vous êtes aussi attelé aux séries avec la réalisation de 3 épisodes de la déjà cultissime Gang of London. La saison 1 sera sur My Canal dès le 29 mai. Accrochez-vous, parce qu'il faut s'accrocher pour cette série, c'est de l'action à toute patate. On n'a pas le droit de vous montrer des images, parce que c'est extrêmement violent, Gang of London. Mais il y a quelqu'un qui en parle très bien. Il s'appelle Jimmy Fallon. Ah, bien sûr. Tariq texted me. You should check out... I go, what should I watch? James told me about the show Gangs of London. Yeah. Yeah, so I put it on. That's the most violent show I've ever... Yeah. Seen in my entire life. You can't watch that at nighttime. Yeah, sure you can, man. Oh, I only finished the first episode. It's a lot for me. Oh, man, what do you think you're just getting started? Dude, I was crying. I was afraid. I called 911. I go, what? At one point, I was going to call you and go, what was wrong with you? He goes into a... I'm not kidding. He goes into a bar, takes a dude's leg and breaks it sideways over the bar, shoves a glass in his mouth and takes his head and slams a dude's head into the bar. This is crazy. I go, okay, kids, get in here. You're going to love it. That's what, Xavier? It's fine. That's fine. It's fine. Comment on réalise une scène d'action aussi intense dans une série ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on travaille avec un action designer. C'est un poste qu'on a en France. On a quelques chorégraphes de combat qui le font. Ce ne sont pas des coordinateurs de combat. Il y a une différence entre l'action designer et le coordinateur. Le coordinateur, c'est celui qui va organiser les cascadeurs, le plan de travail, les besoins qu'il va y avoir pour une séquence d'action. Et l'action designer, qui est plutôt un terme anglo-saxon qui se pratique vraiment là-bas, qu'on peut voir dans John Wick, qu'on a pu voir dans Gangs of London, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur les films là-bas. Ça s'est fait sur The Red, par exemple. Et Gangs of London, ça a été créé par Gareth Evans, qui m'a invité à venir faire trois épisodes de la série parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Et son process de travail à Gareth, c'est vraiment de designer l'action d'un point de vue purement dramaturgique et de créer de la mise en scène dans cette séquence d'action. Et en gros, c'est un personnage qui s'appelle Jude Poyer, qui est notre chorégraphe de combat, action designer, qui nous a accompagnés sur Farang, avec qui j'ai travaillé sur Gangs of London et sur AVOC, qui est le film qu'a fait Gareth après... Est-ce qu'il y a une manière particulière de filmer ? Ah, bien sûr ! Est-ce qu'il y a des codes ? Comment on fait, en fait ? Qu'est-ce qui diffère ? En fait, c'est des codes qui viennent de Hong Kong à la base, c'est-à-dire que le cinéma occidental traditionnel va avoir tendance à cacher la misère en faisant du surdécoupage, de créer le rythme au montage. Sur Gangs of London ou sur les films hongkongais, le rythme, il se fait dans le cadre, à l'image, et donc on essaye de ne pas monter ces séquences-là, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt chorégraphiées dans la longueur, de manière à ce que le rythme vienne des acteurs et des cascadeurs qui sont dans le cadre, en fait. Quand je vois votre travail, moi je pense à « A toute épreuve » de John Woo, qui est un film, vous parlez de découpage, qui a tout révolutionné. Est-ce que c'est un cinéma qui vous a marqué ? Clairement, moi j'ai grandi dans les années 90 avec ces films-là, donc avec les films de John Woo, avec les films de Tarantino, et c'est vrai que John Woo, quand on voit son travail, on a envie de faire ça quand on est aspirant, metteur en scène, on a envie de se rapprocher de ce genre de choses. Et étant plus jeune, j'ai eu la chance ensuite d'être stagiaire pour Choi Hark et Ring Olam, qui étaient deux maîtres de l'action hongkongaise, qui faisaient des films avec Jean-Claude Van Damme dans le sud de la France. Et vous avez travaillé avec Choi Hark ? Oui, sur Double Team, qui n'est pas son meilleur film, malheureusement, mais qui a été une expérience incroyable. Charlotte, tu voulais lui parler d'une autre réalisation de Xavier Janssen ? Oui, parce que les films d'action et tout d'ailleurs, c'est super intéressant. Mais il n'y a pas eu que ça. En 2001, il y a eu la réalisation d'un clip qui, pour moi, est un monument de la culture française et je pèse mes mots. C'est le clip de ce morceau-là. C'est pas bien, comment t'as réagi. J'en ai pas qu'un. Si j'avais su, j'aurais jamais accepté. Heureusement que j'ai pas. Si toi, j'ai fait ça, moi, je te jure. En mode cinquième élément de Wish. Je pense qu'il y a un élément, mais c'était vraiment ça. Pas trop de moyens, c'était ça. Je te jure, c'était ça. On est arrivé chez... Par contre, je la connais par cœur. Je fais une mec dossier et tout, mais c'était un monument de la chanson française. D'accord, OK. L5. J'avais 23 ans. Désolé. Ça va.